Générique Bienvenue à notre série de programmes sur le défi de la croix. Pendant toutes ces semaines, on a pu voir plusieurs aspects, les domaines de notre marche chrétienne, où notre identification à la croix de Christ est primordiale. Parce que cela ouvre le chemin pour nous, pour notre marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, notre thème sera, en relation à cette croix, la maturité. Et nous avons encore avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Bonjour Fabien, tout va ? Ça va. On parle de la maturité chrétienne, de la croissance, la Bible nous appelle à grandir. Et quelle est cette maturité en relation avec cette croix ? Qu'est-ce qui doit se passer réellement ? Parce qu'on a beaucoup d'idées comment grandir. On peut prier, on peut lire la parole, on peut faire beaucoup d'activités. Mais l'essence même de cette maturité, d'où est-ce qu'elle tire sa force ? Quel est l'élément qui doit se passer dans la vie d'un enfant de Dieu ? Oui. Effectivement, Fabien, je crois que, quand nous regardons aux instructions de Jésus, ses paroles, ses enseignements, et aussi ceux des apôtres dans les épîtres, c'est clair que le but principal, après notre salut, c'est de marcher dans la sainteté, c'est de grandir spirituellement, c'est devenir des hommes, des femmes spirituelles, qui ne sont pas balottées de gauche et de droite pour n'importe quoi, n'importe quelle situation qui se passe, mais qui sont bien ancrées, solidement fondées. Des chrétiens stables. Stables, effectivement. Et donc, là, nous voyons même dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il nous parle comment Jésus a fait des dons à l'Église et que ces dons avaient un but très précis. C'était d'emmener les chrétiens, de par leur investissement de ces ministères, d'emmener les chrétiens à une maturité spirituelle. Peut-être que nous pouvons lire cela dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. L'apôtre Paul dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Amen. Donc, nous voyons clairement le but, là, des dons que Jésus a faits à l'Église. C'est emmener le peuple de Dieu à la maturité, à l'état d'homme fait, comme l'apôtre Paul nous dit. Et cette maturité spirituelle, nous voyons que c'est un des aspects le plus enseigné dans la parole de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau et que maintenant nous sommes les enfants de Dieu, le but maintenant, c'est de parvenir à l'image de Jésus, de grandir dans la maturité spirituelle. Donc, on ne peut pas se contenter simplement d'être sauvé, d'être né de nouveau, d'être pardonné. Impossible. Il y a cette démarche de vouloir grandir et porter du fruit, comme Jésus dit, arriver vers cette maturité à ressembler à Jésus. Oui. Donc, c'est un chemin, il y a un établissement qui doit se faire. Oui, une vie pure, une vie sainte. Oui. Et peut-être nous pouvons nous poser la question ce matin et que les chrétiens-mêmes les ont menés à se poser la question, comment parvenir à la maturité ? Oui. C'est bien de dire, nous sommes appelés à marcher dans une vie pure, une vie sainte, grandir, être des hommes de l'esprit, discerner les choses spirituelles, discerner entre le bien et le mal. C'est bien, mais comment arriver là ? Et c'est là que nous découvrons dans les instructions de Jésus qu'il nous parle de sa croix et qu'il nous parle de notre croix. Nous, les chrétiens, porter notre croix. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement, il n'est pas dit d'être mon disciple. Et là, nous voyons les instructions claires pour parvenir à la maturité. C'est quand le chrétien prend sa croix et qu'il est disposé à suivre Jésus. C'est-à-dire suivre Jésus, c'est notre marche chrétienne de tous les jours. On suit Jésus. Mais c'est indissociable, on ne peut pas le séparer de cette croix. Non, c'est le chemin de la maturité spirituelle, c'est le chemin vers la sainteté. Et c'est là qu'est un petit peu, si tu veux, le problème de l'Église d'aujourd'hui. Pour parvenir à la maturité, premièrement, la description de la maturité diffère. Pourquoi ? Parce que quand on écoute les enseignements de l'Église dans, allons dire, dans la majorité des Églises, nous voyons que pour eux, peut-être, la maturité, c'est, allons dire, posséder des choses, je ne sais pas. Prospérer. Oui, mais là, nous voyons que la maturité spirituelle, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire, même aussi, même connaître la parole, même manifester des dons. Est-ce que ça démontre qu'on est mieux, qu'on grandit ? Écoute, je crois que l'Église a fait une erreur, Fabien. En essayant de produire des gens spirituels à travers la connaissance de la Bible. Oui. La connaissance de la Bible. Et c'est comme ça que les chrétiens se sont donnés à toutes sortes d'enseignements, même l'école biblique, que je conçois est une bonne chose. Parce que ce n'est pas une mauvaise chose de connaître la parole de Dieu et de savoir les choses qui se sont passées. On peut beaucoup apprendre dans la parole de Dieu au sujet de Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais je réalise aujourd'hui, quand je regarde même à ma propre vie, j'ai fait l'école biblique moi-même, mais je dois dire que j'ai beaucoup appris. Je connaissais des chapitres de la Bible par cœur. Par cœur, oui. Mais au moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que, ben, je n'avais pas grandi spirituellement, que ma vie spirituelle n'avait pas connu beaucoup de progrès, d'avancement, de par mes réactions, de par ma manière de vivre, de par mes relations avec des gens. J'avais fini par comprendre que, finalement, l'école biblique m'avait emmené beaucoup de connaissances, mais la maturité spirituelle, un changement dans ma vie, un progrès dans ma vie spirituelle, une libération dans beaucoup de choses que je transportais en moi, mon caractère, ma manière de faire, ben, c'est là où je me suis remis un peu en question et j'ai compris que le chemin de la maturité, ce n'est pas d'apprendre la Bible, mais c'est de prendre notre croix et de suivre Jésus. C'est d'émettre une œuvre de Dieu, de se faire en nous, de nous façonner, comme l'argile dans la main du potier qui nous travaille, c'est un peu ça. Oui, parce que tu as parlé des dons spirituels. C'est vrai, parce que les dons spirituels, c'est vrai que quand on grandit, on devient le plus sensible à la voix de l'esprit pour manifester les dons spirituels comme la parole de connaissance, etc., des choses que le Saint-Esprit révèle au cœur de l'homme et nous parle afin de pouvoir encourager l'Église, exhorter l'Église et construire avec Jésus. Mais l'Esprit de Dieu, il peut, à travers n'importe qui, manifester un don. La prophétie, tout. La prophétie et tout. Donc, les dons de la parole de connaissance, de la prophétie, de parler en langue, etc., ne prouvent pas comme quoi que quelqu'un est, allons dire, spirituellement dans la maturité. Donc, c'est pourquoi il faut faire la différence. Ben oui, parce que d'ailleurs, quand on voit dans l'Épître aux Corinthiens, ce sont des gens qui avaient tous les dons et tout ça, l'apôtre Paul nous parle un peu de tous ces différents dons. Oui. Mais ils étaient encore des bébés, il y avait la division, ils vivaient bien avec leur chair. Exactement. Maturité spirituelle. Ben oui. C'est le fruit. Oui. C'est un des... Ça fait partie du fruit de l'esprit. Tu vois ? Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas remplacer le chemin de la croix par quoi que ce soit pour parvenir à la maturité spirituelle. On ne peut pas. Oui. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui puisse remplacer cela. Parce que la maturité spirituelle, c'est grandir, c'est une œuvre de Dieu, c'est mourir à soi-même. En fait, dans les chapitres 5 et 7 de l'Évangile de Matthieu, nous voyons les instructions de Jésus qui nous parlent d'une autre qualité de vie. Il compare la vie sous l'Ancienne Alliance à la nouvelle vie sous la Nouvelle Alliance. Et quand on regarde ces instructions de Jésus, on réalise que dans notre chair, s'il n'y a pas une œuvre de Dieu en nous, on ne pourra jamais obéir aux instructions de Jésus. On n'arrivera pas parce que la chair va prendre le dessus. C'est pourquoi une œuvre de Dieu est importante dans notre vie. Une mort à soi-même est importante. Parce qu'autrement, on va vivre notre vie en laissant la chair, avec ses désirs et ses passions, prendre le dessus. Tu comprends ? C'est ça le point capital du chemin de la croix, finalement. Parce que Jésus a dit se renier soi-même, prendre notre croix. La croix, ça parle de la mort. Ça parle d'une souffrance, ça parle de la mort. C'est pourquoi la maturité spirituelle est en relation directe avec la croix de Jésus, avec notre identification à Jésus, dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Tu vois ? La maturité, c'est ça. Quand on voit la maturité spirituelle, on est en train de voir la vie qui va découler, découler de cette mort à soi-même. Du reste, je crois que ça se trouve dans l'évangile de Jean. Oui. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Il y a ces quelques versets qui démontrent clairement Oui, il a dit au verset 23, Jean chapitre 12. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il enchaîne maintenant, il enchaîne. Il vient de dire celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu vois ça ? Donc là, c'est vrai que Jésus parlait de sa mort. Il parlait de la mort qu'il devait expérimenter, de ses souffrances, de sa mort. Et il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Il est en train de parler de cette identification à sa mort. Exactement. C'est une attitude qu'on aura besoin dans notre marge. Il y a un message que Jésus transmet là. Il ne parle pas seulement de sa mort. Il a besoin de mourir pour pouvoir ensuite ressusciter. Mais il parle de la vie chrétienne qui est de la même chose. Que nous avons besoin de mourir à nous-mêmes si nous voulons porter du fruit, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la vie de Jésus, cette vie de résurrection en nous. Donc, allons dire qu'il y a un chemin. Il y a un chemin à prendre. C'est le chemin de la croix. C'est évident. C'est pourquoi cette identification aux souffrances et à la mort de Jésus est absolument nécessaire. Et qu'en est-il de cette maturité concernant la vie de la famille, le couple, la relation dans la famille et même la relation dans l'Église, les frères et sœurs, l'unité ? Où est la place de cette maturité ? Bien sûr, dans les familles aujourd'hui, malheureusement, même les familles chrétiennes, il y a tellement de problèmes, de dégâts. Peut-être que je pourrais témoigner de ma propre vie spirituelle. Je crois que te connaissant, je sais un peu ce qui s'est passé dans ta vie, toi aussi, on réalise que si nous, les maris, par exemple, on n'est pas prêts à prendre notre croix et perdre notre vie et donner notre vie pour notre femme, je crois que rien ne peut marcher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté clairement et que je peux témoigner, que c'est en prenant ma croix, en réalisant cet appel de Dieu pour mourir à moi-même, à mes désirs, à mes passions, à mes ambitions, pour ma propre vie, afin que je puisse aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, cette mort à soi-même est importante dans la vie de famille. Et je crois que que ce soit le mari ou la femme, pour prendre sa place dans le foyer, il faudrait que chacun puisse prendre sa croix et suivre Jésus, le mari comme la femme. Et quand les deux sont décidés à prendre cette croix, je crois qu'il y a une maturité qui se passe dans leur propre vie et il y a l'amour de Dieu qui vient maintenant prendre place au sein de cette famille. On voit la maturité spirituelle dans la vie du mari et de la femme et on voit cette unité. Pourquoi ? Parce que c'est le produit, le produit d'une mort. C'est ça le message finalement. C'est le produit d'une mort. C'est la vie de Jésus en moi, la vie de Jésus en toi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, je pense que c'est dans l'Épître Colossien, chapitre 1er, au verset 28, il dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » C'est la même direction. Et les instructions de Paul, comme les instructions de Jésus, se tournent vers la croix que nous avons besoin de porter, notre identification avec Jésus. et le fruit, le résultat de tout cela, c'est la vie de Jésus en moi et la vie de Jésus en toi. Et quand la vie de Jésus se manifeste à travers nous, c'est ça, le service, c'est ça, l'appel de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et dans ce contexte où il parle de ce grain de blé, il veut transmettre ce message aux disciples « Si vous n'êtes pas prêts à perdre votre vie, c'est la suite de ce qu'il dit si le grain de blé ne meurt, il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. » Et puis il dit « Si quelqu'un veut garder sa vie, il ne veut pas mourir à lui-même, quel fruit qu'il va porter ? Il n'y aura pas de résurrection. Et la résurrection, c'est en relation avec la croix de Jésus, c'est la vie de Jésus en nous. Et c'est ça que nous avons besoin de, on dit, viser. C'est la cause que nous avons besoin de courir. Chaque chrétien a besoin de courir cette cause. D'autant plus pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui ont besoin de prendre le chemin, être le modèle, être l'exemple d'une vie transformée, d'une libération, d'une croissance spirituelle dans leur vie. Et tout cela se manifeste, bien sûr, par le changement que Dieu emmène dans notre vie et par la vie de Jésus que nous transmettons dans tout ce que nous faisons. Dans notre relation, par exemple, dans la relation de la famille, dans le service de Dieu, dans la prédication, dans tous les moments que nous pouvons avoir dans notre service pour Dieu, c'est ça. Donc, cette maturité, elle est importante. Elle est importante. C'est le plan de Dieu. On ne peut pas rester des enfants, Fabien. Mais si on reste des enfants, la chair qui prend le dessus finalement. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme dans l'église de Corinne qu'on a vu. On a dit, mais je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes spirituelles, mais comme à des bébés. Parce qu'en étant bébé, il y a la division, les querelles, il y a toutes sortes de jalousies. C'est le fruit de la chair qui n'est pas en face à cette croix. Exact. Et ça se passe ainsi malheureusement parmi les pasteurs dans leur relation. Pourquoi il y a tant de division ? Pourquoi il y a tant de bagarres, de compétitions, de jalousies parmi les serviteurs de Dieu, parmi les pasteurs de Dieu ? Moi, je mets ça sur le compte de ce manque de maturité des pasteurs qui se battent entre eux. Mais c'est quoi ? Ce sont les attitudes d'un enfant, d'un enfant qui se bat pour un jouet, tu vois ? Et c'est malheureux de voir que même les pasteurs et les serviteurs de Dieu ne peuvent pas donner l'exemple et se battent entre eux. Quel est le modèle qui est devant le peuple de Dieu aujourd'hui ? Si ce n'est pas les pasteurs qui doivent pouvoir dire comme l'apôtre Paul « Suivez-moi comme moi, je suis Christ. » Soyez mes imitateurs. C'est une vie, c'est une vie de maturité que l'apôtre Paul est en train de parler. Il ne va pas oser dire au peuple de Dieu « Suivez-moi comme moi, je suis Christ. » si sa vie n'est pas un exemple, qu'il n'a pas grandi, qu'il n'est pas en train de manifester la vie de Jésus, le fruit de l'Esprit dans sa vie. Donc, quand nous réalisons tout ça, nous pouvons conclure qu'on ne peut pas avoir la vision de la vie chrétienne en dehors d'une maturité, de devenir de plus en plus parfait en Jésus, de lui ressembler, de devenir comme un homme fait. donc tout ça, c'est écrit noir sur blanc et il faut que l'Église commence à saisir que le message qui a besoin de demeurer au sein de l'Église, c'est un message qui va permettre aux chrétiens de répondre à l'appel de Dieu en prenant leur croix et de le suivre, être prêt à mourir, à perdre sa vie, à accepter cette œuvre profonde de Dieu dans notre vie, ce changement dans notre vie. Comment fuir cela ? Comment arriver à la maturité si on n'est pas prêt à mettre notre vie sur le tel, à identifier notre vie à celle de Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ensuite ressuscité ? Donc nous voyons la place de la croix dans la maturité du chrétien. tu enlèves la croix, qu'est-ce qui te reste ? La religion, la tradition, la loi. Donc, on va finir. Pour revenir, Ephésiens 4 nous parle de tous ces ministères, les saints ministères, pour le perfectionnement du corps de Christ. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignements. Mais quel enseignement ces chrétiens avaient de ces ministères authentiques que les apôtres parlent, que Dieu a établi ? Je crois qu'ils transmettent ce message de la croix. Ah oui, bien sûr, ils transmettaient ce message. Ils avaient compris que c'était le fondement de la vie chrétienne et que c'était le seul élément, bien sûr, ajouté avec d'autres choses qui étaient bâties, construits là-dessus, sur ce fondement. Mais c'était l'élément essentiel pour emmener le peuple de Dieu à la maturité. Et ils l'ont vu. Oui. Ils ont vu le fruit. Et je peux dire aujourd'hui que quand le message de la croix est venu au sein de l'Église, dans notre vie, les anciens et dans l'Église, nous avons vu un changement complet dans la vie des chrétiens. De moins en moins des chrétiens qui se battaient, de moins en moins de familles qui étaient bouleversées, divisées, etc. Donc, on a vu ça. Et les premiers apôtres, ils ont vu cela. Ils ont vu l'attitude qu'il y avait dans la vie des chrétiens pour qu'ils étaient prêts à perdre leur vie, à mourir à eux-mêmes et à voir le royaume de Dieu comme vision. Et pour cela, il faut une maturité. Et ça me rappelle ce que Dieu avait montré à Jérémie. comme quoi il lui a dit « Va dans la maison du potier et va voir ce qui se passe. » Et quand il a été, il a vu le potier être en train de manier, briser, former ce vase. Et c'était ça la vision que Dieu voulait montrer à Jérémie pour son peuple. C'était la même manière que le potier forme le vase, mais c'est la même manière que Dieu veut nous former. Nous former pourquoi ? Pour que nous puissions arriver à la maturité. C'est cette course vers la perfection que nous retrouverons encore. Donc, si nous voulons parvenir à la maturité, nous avons besoin de mettre notre vie dans la main du Seigneur. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Souvent, ça fait mal. Souvent, c'est une mort à soi-même. C'est cet orgueil qui est brisé. C'est ça qui nous emmène à la maturité. Oui. Et on ne peut pas concevoir une vie de maturité par notre intelligence, essayer de devenir mûr par nos moyens naturels et techniques. Parce que même que ce soit la prière, l'étude de la parole, toutes ces choses doivent se trouver sur ce fondement. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. Parce que sinon, on va fabriquer des choses sans qu'on soit dans la main du potier. Et là, on sera là avec notre chair vivante. Exactement. Il n'y a rien qui va se passer. Et on va finir par servir le Seigneur, mais en même temps, vivre des combats qui ne sont pas nécessaires. Des combats qui ne sont pas nécessaires. Mais moi, je crois qu'à travers beaucoup de difficultés de la vie, à travers beaucoup d'épreuves, ce sont des moyens que Dieu permet dans notre vie pour que nous puissions arriver dans une maturité. il y a toujours ce but-là, le but, la vision, la souffrance de Christ, la mort de Christ et la résurrection de Christ. Amen. La résurrection de Christ. Et c'est la même chose que nous avons besoin de visualiser pour notre vie nous-mêmes. On ne peut pas nous écarter de cette vision parce que la maturité, c'est la vie de Christ. D'être comme lui, de transmettre sa vie. Et l'Esprit de Dieu est là pour emmener ce travail-là. Amen. C'est un travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Un brisement. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène ça. Et c'est ça qui est bon à comprendre parce que ce n'est pas dans notre force. On ne peut pas. On ne peut pas nous changer nous-mêmes. On ne peut pas nous changer. C'est Dieu qui a besoin de nous changer. C'est pourquoi même dans une relation de couple, le mari ne peut pas changer la femme ni la femme ne peut changer le mari. C'est pourquoi c'est Dieu qui a besoin de faire ce travail. Et comment il fait ce travail ? Quand nous prenons notre croix et nous le suivons. Amen. À ce moment-là, on manifeste la vie de Jésus au sein de cette famille. Amen. Et on peut conclure, Miki, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, c'est lui qui la rendra parfaite. en nous montrant ce chemin de la croix. Exactement. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir arriver à la maturité. Et l'Église a besoin de saisir cela une bonne fois. Amen. Et bien, Miki, le temps passe, mais on peut dire que pour conclure, on pourra parler beaucoup sur cette croix et sur cette maturité, mais que le chemin pour arriver à cette maturité, c'est la croix de Christ. Amen. Mais voilà, on va continuer encore sur divers aspects de cette vie chrétienne. À vous tous qui nous suivez, nous allons continuer encore quelques sessions en relation à le défi de la croix. Merci à tous. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org et à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada